Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Animaiki ! Aujourd'hui on se retrouve pour inaugurer la rubrique Média qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à maintenant. Donc pour vous resituer un petit peu, dans cette rubrique là, on va voir tout ce qui est livres, DVD, documentaires et puis site internet aussi. On va essayer de trouver des choses qui parlent d'équitation éthologique et puis qui touchent au nom du cheval plus en général. Et aujourd'hui pour débuter cette rubrique, pour la première vidéo, on va parler du Maghetto qui est un magazine qui est diffusé sur Echidia. Donc comme je viens de vous le dire, le Maghetto c'est une émission qui est diffusée sur la chaîne Echidia. Le premier épisode date de mai 2015 et le but du Maghetto c'est vraiment d'essayer de faire découvrir l'équitation éthologique. Donc c'est une émission qui est animée par Magdalena Pommier, qui est une cavalière qui a été formée en équitation éthologique et en dressage et elle va faire intervenir plein de professionnels comme par exemple Andy Bous, Elisabeth de Corbigny, Frédérique Pignon ou encore Michel Robert. Le Maghetto propose 10 épisodes. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les balayer un petit peu rapidement ensemble pour voir de quoi ils traitent et si ça peut vous intéresser. Donc le premier épisode, on parle de l'environnement du cheval. Ça c'est quelque chose de très important en équitation éthologique parce que comme on étudie énormément le comportement, voir l'environnement du cheval c'est voir le contexte dans lequel on fait les choses avec le cheval. Donc ça c'est déjà très intéressant de commencer par là. Dans le deuxième épisode, on va parler de la manipulation du poulain. Là encore c'est un épisode intéressant parce que très souvent lorsqu'on pense à équitation éthologique, on a tendance à penser à des choses qu'on fait avec des chevaux adultes. Mais on peut aussi instaurer des petites bases avec les poulains. Donc on voit ça dans le deuxième épisode. Le troisième épisode est consacré au débourrage. Là encore un sujet très intéressant parce que souvent les gens s'intéressent au débourrage éthologique, ce qui peut apporter en plus par rapport à un débourrage plus classique. Donc c'est l'occasion de le voir. Les deux épisodes qui suivent sont consacrés au respect et à la peur. Là encore deux grandes notions en équitation éthologique puisque le respect c'est là-dessus qu'on va bâtir toute notre relation avec le cheval. Et la peur c'est quelque chose, on va vraiment essayer de lutter contre pour avoir un cheval qui soit le plus serein possible. Donc on va voir tout ce qui est par exemple les mécanismes de désensibilisation. L'épisode qui suit concerne la formation. Donc très souvent c'est vrai que lorsqu'on veut se former en équitation éthologique et notamment passer des diplômes, on pense aux savoirs qui sont les diplômes fédéraux. Donc c'est l'équivalent des galops en équitation classique. Les savoirs, il y en a cinq. Mais très souvent si on veut passer des diplômes au-delà des savoirs, on ne sait pas toujours trop où aller. Parfois c'est un peu flou. Donc cet épisode nous permet vraiment de clarifier la formation, qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut aller et ce qu'on peut passer comme diplôme. Ensuite on va parler donc du travail au sol et du travail monté. Ces deux épisodes-là sont très complémentaires puisque ça va nous montrer un petit peu la base de tout le travail à pied et monté. Et les deux derniers épisodes concernent donc l'équitation éthologique et le loisir et l'équitation éthologique et le sport. Donc ces deux épisodes permettent vraiment de voir concrètement ce qu'on peut faire grâce à l'équitation éthologique. Le dernier épisode, donc l'équitation éthologique et le sport, date de février 2016 et depuis il n'y a pas eu de nouveaux épisodes. Alors je ne sais pas si c'est parce que le magazine est terminé ou alors tout simplement parce que de nouveaux épisodes vont arriver. En tout cas on a déjà dix épisodes qui sont disponibles donc on a déjà plein de matières pour apprendre. Donc je vais vous donner un petit peu mon avis personnel concernant le maguetto. Lorsque j'ai su qu'Equilia allait diffuser une émission spécialisée en équitation éthologique, moi j'étais ravie. J'ai attendu le premier épisode avec impatience. Et puis lorsque les épisodes sont sortis, je les ai vraiment tous regardés, même plusieurs fois. Parce que c'était tellement agréable d'avoir enfin un support qui soit vraiment à 100% consacré à l'équitation éthologique. Voilà, que moi j'étais vraiment contente et ça a vraiment été un support qui m'a beaucoup plu. Le gros point fort je trouve du maguetto, déjà ce sont ses intervenants. Parce que ce sont tous des pros, donc on est sûr que ce dont on nous parle c'est fiable. Et puis par exemple concernant Magdalena Pommier, qui est donc l'animatrice de cette émission, elle a été formée en équitation éthologique, donc elle sait de quoi elle parle, elle est dans son milieu. Mais ce qui est bien c'est qu'elle arrive quand même à vulgariser très très bien cette équitation, parce qu'à la base le maguetto c'est quand même pour faire découvrir l'équitation éthologique. Donc c'est vraiment pour donner les bases, les grands principes. Et Magdalena Pommier le fait très bien, on suit très bien ce qu'elle dit, on comprend très bien ce qu'elle dit, et puis elle est agréable à écouter tout simplement. Et puis les professionnels qu'elle a à ses côtés sont eux aussi très agréables. Déjà on a une très très grande diversité dans les gens qui l'accompagnent. On a des professionnels qui sont très connus, d'autres qui sont moins connus. On a des professionnels vraiment spécialisés en équitation éthologique, comme par exemple en Dibous, où on a encore Frédéric Pignon qui lui est dans l'équitation de spectacle, mais qui pourtant intègre beaucoup de notions éthologiques dans son travail. Et puis on a d'autres cavaliers comme Michel Robert qui lui est quand même un cavalier de composition à la base. À la base il fait de l'équitation classique, mais l'équitation éthologique lui a plu, et il a intégré des principes d'équitation éthologique dans son travail. Donc ce qui fait que les professionnels qu'on voit dans le maguetto viennent un petit peu de tous les horizons, et ça permet d'avoir une grande diversité de points de vue lorsqu'on les entend parler. Et puis ensuite, quelque chose qui est quand même super, c'est tout simplement que le maguetto met l'équitation éthologique en avant, il la diffuse, il la fait connaître, donc je pense que c'est quand même un bon coup de boost pour l'équitation éthologique. Ça permet vraiment, pour des gens qui n'en auraient pas entendu parler, ou qui ne se seraient pas penchés dessus, grâce à cette diffusion sur Ekkidia, ils vont peut-être s'y intéresser, et ça je trouve que c'est vraiment très bien. Et puis, un autre point positif qui compte quand même, c'est l'aspect technique. On est quand même avec un très bon support, c'est travaillé, c'est bien monté, on a un logo, on a un générique qui est bien fait, qui est agréable à regarder, donc on a quelque chose qui est ficelé, et très honnêtement, c'est toujours un plaisir de regarder ce magazine qui est très agréable. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de visionner les épisodes du Maguetto. Si vous voulez les voir, la première chose que vous pouvez faire, c'est aller sur le site d'Ekkidia, parce que les épisodes, ils sont disponibles en replay. Alors par contre, pour les visionner, je crois qu'il faut être abonné. De mémoire, l'abonnement doit coûter aux alentours de 10 euros par mois, donc si jamais vous prenez un abonnement, n'hésitez surtout pas à visionner les 10 épisodes de cette émission. Après, je crois aussi que Ekkidia fait de temps en temps des rediffusions, donc regardez un petit peu sur les programmes télé si les épisodes vont repasser. Je sais qu'à une époque, les épisodes sont repassés plusieurs fois chacun. Alors je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais n'hésitez pas à regarder, peut-être qu'ils seront rediffusés. Je connais pas d'autres moyens pour les visionner. Si jamais vous, vous trouvez un support où on peut les voir, n'hésitez surtout pas à le poster en commentaire. Comme ça, s'il y a des personnes qui sont intéressées, ils pourront aller sur votre lien et aller voir les épisodes. Cette vidéo touche à sa fin, donc j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez surtout pas à suivre Animahiki en vous abonnant, en allant sur le site web et sur la page Facebook. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada